Bien qu'utile, les icônes de Windows ne sont pas spécialement reconnues comme étant de grande qualité. Ils pourraient pourtant le devenir. Par exemple, vous pouvez utiliser le portrait d'une personne comme icône de son dossier personnel. Voici la marche à suivre. Avant de commencer, il est important de bien repérer quelles icônes peuvent être modifiées sans passer par des applications tierces ou une modification du registre. Ceux des dossiers, des raccourcis et tout se placer sur le bureau ne posent pas de problème. Pour les icônes des logiciels et des bibliothèques, une petite astuce s'impose. Pour modifier l'icône d'un raccourci ou d'un dossier, vous devez effectuer un clic droit sur ce dernier, puis sélectionner « Propriétés ». Rendez-vous ensuite sur « Personnaliser », puis « Changer d'icône ». Apparaît ensuite à l'écran la bibliothèque DLL que Windows utilise pour stocker les icônes du système. Ce choix d'icônes très large devrait contenter la majorité des utilisateurs. Vous souhaitez encore plus d'options, encore plus d'icônes ? Dans ce cas, vous devez accéder à un autre fichier DLL utilisé par Windows. Remplacez « Shell32 DLL » par « Imageres DLL » et vous voici en présence de dizaines et de dizaines d'images prêtes à être utilisées comme icône. Dans le cas des dossiers, vous pouvez aussi personnaliser l'image en sélectionnant quels documents contenus à l'intérieur du dossier apparaîtront en miniature dans l'icône. Il est aussi possible de modifier les icônes présents sur le bureau comme la corbeille ou l'ordinateur. Cliquez droit sur le bureau, sélectionnez « Personnaliser », cliquez sur « Changer les icônes du bureau ». Ordinateur, dossier des utilisateurs, réseau, corbeille, pleine ou vide, en cliquant sur « Changer d'icône », le système vous propose toute une série d'images. Dernière étape, si aucun de ces icônes ne vous plaît, sachez qu'il est possible de choisir n'importe quelle image grâce à l'option « Parcourir ». Seul prérequis avant de pouvoir utiliser une image stockée sur votre PC ou trouvée sur Internet, l'image doit être convertie au format ICO. Le logiciel gratuit ICOFX fera parfaitement l'affaire. Il est capable de transformer n'importe quelle image en icône. De plus, il produit des icônes acceptées par Windows, c'est-à-dire entre 16 et 256 pixels. Vous pouvez même utiliser des images transparentes au format PNG. Avec cette petite astuce, vous allez enfin être en mesure de personnaliser de A à Z votre bureau Windows. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada